Un message, une manifestation, contactez-nous. Bonjour, Jean-Claude Rousseau au micro. On est ensemble, le temps d'une bulle santé et bien-être. Avec moi aujourd'hui, le docteur Aline-Lors-Trebler. Vous êtes médecin généraliste et acupunctrice à Anguin, mais pas que, vous avez plein de cordes à votre arc. Et le docteur Thule Tronc, vous, vous êtes médecin coordinateur au Centre Régional de Coordination Dépistage de Cancer, Île-de-France, section Val-d'Oise. C'est bien ça ? Tout à fait. Je ne me suis pas trompé. Alors, en premier, on va parler d'acupuncture. Avec vous, docteur Aline-Lors-Trebler. Vous êtes médecin acupunctrice. C'est quoi, médecin acupunctrice ? Il faut une formation complémentaire, je suppose. On ne fait pas d'acupuncture comme ça. En fait, moi, j'ai fait mes formations en même temps que ma formation classique. Puisque j'étais dans une université dans les années de 73 à 80. Une université qui était un peu pilote hors les murs. Première université hors les murs au moment de la création des CHU. Et donc, c'était proposé. C'était proposé et nous étions tout un petit groupe d'étudiants à vouloir aller plus loin que ce qui nous était enseigné. À l'époque, on avait le temps. On n'avait pas des études aussi stressantes qu'ont les pauvres étudiants en médecine aujourd'hui. Donc, moi, j'ai commencé. J'étais en quatrième année de médecine. Et donc, j'ai fait toutes ces formations en même temps que la phytothérapie, l'homéopathie, l'acupuncture et la phyto. Donc, j'ai fait tout ça en même temps. Est-ce que pour être acupuncteur, en France, on est forcément médecin ou on ne peut être que acupuncteur ? J'aurais envie de dire malheureusement pas. Parce que ce n'est pas assez encadré. C'est un vrai problème. On a une espèce d'explosion maintenant de pseudo-thérapeutes en tout. On parlait d'hypnose tout à l'heure. Vous avez maintenant des gens qui vont se former sur 13 jours. Et qui vont être maîtres, machin. Et qui vont mettre une plaque. Et qui vont devenir hypnothérapeutes. C'est la même chose pour l'acupuncture. Par contre, il y a des formations qui sont sérieuses. Des formations qui sont sur 3, 4, 5 ans. Qui vont former des gens qui ne sont pas médecins. Et qui vont les former à l'outil qu'est l'acupuncture. Mais ce ne seront jamais des médecins. C'est-à-dire qu'ils ne seront capables, puisqu'on a ici M. Trangle. Ils ne seront absolument pas capables d'avoir présent à l'esprit. Oh, attention, là, il y a peut-être quelque chose en dessous. Et d'aller en référer soit aux médecins. Ils risquent de rester sur une pratique telle un outil, une technique. Et de passer à côté de pathologie. Parce que ce qui est très important, c'est que l'acupuncture ne dédouane pas du diagnostic médical. Et je suis désolé, mais pour un diagnostic médical, il faut être médecin. Vous vous êtes tourné vers M. Trangle tout à l'heure. Vous êtes acupuncteur aussi ? J'ai un petit peu pratiqué l'acupuncture à un moment. J'ai envie de piquer le doigt. Aïe ! Je l'ai arrêté depuis longtemps. Avec un changement d'orientation dans mon exercice professionnel. Les origines de l'acupuncture, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la curiosité des Occidentaux. Ah non, non. Pardon, au début, c'est la volonté des jésuites de partir évangéliser ce peuple de barbares qu'étaient les Chinois. Donc c'est au XVIe siècle. Et en fait, ils se sont pris au jeu, Mme Matteo Rissi, qui s'est pris au jeu de cette civilisation, qui a eu cette curiosité d'apprendre la langue, d'apprendre tout, et de voir et de constater tout ce qui pouvait se passer dans ce pays, qui était à l'origine un pays de sauvage, pour nous, un pays exotique, on va dire. Exotique, pas de sauvage, exotique. Et donc ça, c'est au XVIe siècle. Donc il y a eu des missions jésuites qui se sont succédées, donc avec des gens qui, de plus en plus, se sont mélangés avec la civilisation, qui ont appris la langue et qui ont appris la pensée de ces gens-là. Et jusqu'au XVIIe siècle, c'est les Hollandais qui ont commencé à s'intéresser à l'acupuncture, qui ont commencé à la ramener en Europe. Mais nous, en France, c'est seulement le fin du XIXe siècle, et surtout début du XXe siècle. Comment ça marche, l'acupuncture ? Ah, ça, c'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. Mais sous-entendu, les autres, avant, ce n'était pas des vraies questions. Non, non, mais c'est une vraie question à laquelle on ne peut pas répondre. Alors, comment ça marche ? Eh bien, tout dépend à qui on s'adresse. Tout dépend à qui vous allez poser la question. On ne va pas vous donner la même réponse. Parce qu'effectivement, quand Soulier de Morand a ramené l'acupuncture en France, en 1929, il n'était pas du tout médecin. Lui, il avait étudié avec des médecins. Il avait même pratiqué en Chine. Et il est revenu avec cette espèce de gros colis, qui est l'acupuncture et l'utilisation de l'acupuncture. Mais qui n'était pas du tout ni rationalisé, ni... Et en tout cas, c'était tout sauf une science. Et quand il a ramené ça en France, alors là, ça a été un peu la foire d'empoigne entre les différentes personnes qui se sont intéressées à cette nouvelle venue d'ailleurs, et qui ont cherché les médecins d'un côté, les non-médecins de l'autre, à trouver une raison scientifique à tout ça. Et donc, vous avez des écoles d'acupuncture différentes, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez des écoles d'acupuncture qui partent du principe que c'est un des circuits imprimés, que c'est un mécanisme électrique, et que... Bon, il se trouve que... Maintenant, scientifiquement, est-ce qu'on commence à comprendre comment ça marche véritablement ? On agit sur quoi ? On agit sur les nerfs ? Non, du tout. On agit sur de la sécrétion d'hormones ? On agit sur de la stimulation des muscles ? On agit sur quoi ? Oui, mais par le biais d'une cartographie qui a 2500 ans, voire même plus, puisqu'en fait, au départ, c'est empirique. En fait, on essaye de rendre scientifique une pratique qui est empirique depuis la nuit des temps en Chine, et qui repose sur une circulation d'énergie à l'intérieur et en surface de la personne, qui est elle-même en bonne entente avec les énergies qui l'environnent. Donc, l'acupuncture, c'est un grand mécanisme énergétique difficile, à mon avis, à rationaliser et à mettre en équation. Vous êtes d'accord avec ça, Dr. Chong ? Oui, je crois que c'est le principe de base de l'acupuncture. J'avais quelques notions exactement. Ce sont des notions qui ne sont pas très bien connues et conçues, disons, comprises dans le monde occidental. Mais bon, en fait, la médecine, c'est empirique. Donc, ça repose beaucoup sur l'observation. Et je pense que la médecine chinoise se base beaucoup sur les méthodes observationnelles. Je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous êtes déjà allé en Chine, mais j'ai une question à vous poser. Comment ça cohabite, par exemple, en Chine, la médecine occidentale et l'acupuncture ? Vous avez une réponse, Dr. Chong ? Je ne suis pas allé en Chine, mais je suis du Vietnam. Je crois qu'au Vietnam, il y a une branche traditionnelle, la médecine traditionnelle, qui utilise, donc, disons, les retombées, qui utilise pas mal les principes de la médecine chinoise. Donc, dans la médecine chinoise, il y a l'acupuncture et puis il y a aussi une pharmacopie très, très riche aussi. Je pense qu'elle repose, dans la médecine chinoise, sur beaucoup d'observations. Et elle est moins, disons, rationnelle, comme la médecine occidentale, avec des mises en dividence de processus physico-chimiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est complémentaire ? Ça marche ? Quand c'est utilisé en complément, ça fonctionne ? Je pense qu'il y a un moment donné où c'est le bien-être, la santé d'une personne qui compte, en fin de compte. J'ai une question à vous poser aussi. Je peux continuer sur ça ? Parce que, bon, en fait, moi, je suis allée en Chine et je suis allée dans le Yunnan. Nous étions invités, nous étions en groupe de médecins, et nous avons été invités à l'Université de Yunnan, qui est donc à la fois la faculté de médecine et en même temps un des lieux de la médecine traditionnelle chinoise. En fait, par rapport à la question que vous posiez, avec Mao, ça s'est perdu, et la médecine chinoise, elle se transmettait. Elle se transmettait, et c'était effectivement, même pas forcément toujours des médecins. Mais l'intérêt des Occidentaux a ramené l'intérêt en Chine pour sa médecine traditionnelle. Et maintenant, dans les études de médecine, tous les médecins chinois, donc médecine occidentalisée, sont amenés à faire au moins un an de médecine traditionnelle chinoise. Ça fait partie de leur cursus. C'est-à-dire qu'ils entrent à l'université de plein fouet dans leur tradition, dans leur médecine traditionnelle. Donc il y a une véritable reconnaissance, une véritable complémentarité. Et il y a de plus en plus de centres. Et même si on ne sait pas forcément comment ça marche, c'est la médecine par la preuve, ça marche, et on est content comme ça. J'ai une question à vous poser. Comme c'est une science empirique, enfin, ce n'est pas une science, c'est une connaissance empirique, ancestrale. Un art. Un art. Est-ce que c'est aussi quelque chose de figé ? Ou est-ce que l'acupuncture évolue en même temps que les connaissances scientifiques qui, elles, évoluent sacrément sur ces 40, 50 dernières années ? Je pense qu'elle évolue en fonction des utilisateurs. La façon dont on l'utilise. Les gens qui, le groupe de médecins acupuncteurs qui revendiquent le côté scientifique, ils ont à leur actif, vraisemblablement, des réseaux de preuves, des évidences baisse de médecine qui vont les satisfaire. Mais moi, ce n'est pas la voie que j'ai choisie. Je ne détracte personne. Mais moi, la voie que j'ai choisie, c'est vraiment d'essayer de comprendre une civilisation qui a mis ça en place. Et comment nous, en tant qu'Occidentaux, comme disait mon collègue, on n'a pas l'esprit formé à ça, à ce genre de pratiques. L'acupuncture, pour soigner, ou c'est plutôt des soins de support ? Moi, je fais de l'acupuncture dans mon cabinet depuis que je suis installée en 1984 pour toute pathologie confondue. Donc, en fait, on a le symptomatique. Alors là, on est content parce que quand quelqu'un vient et qu'il a mal au dos, on qu'il a mal à l'épaule, l'acupuncture, c'est magique. Il ressent d'ailleurs, parfois, je passe pour un mage. Je dis non, 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 c'est les petites aiguilles, ce n'est pas moi. Parce que là, on est du côté symptomatique. J'ai envie de dire, c'est le haut de l'iceberg, le symptomatique. Et quand je dis, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi le préventif ? On parlait des saisons aussi, tout à l'heure. Notre organisme, quand je vous parlais des tomates tout à l'heure, notre organisme n'est pas lui-même, n'est pas standard et immobile. Il est en permanence, en permanence, en changement. Et en changement, et c'est ce qui est intéressant par rapport à la civilisation chinoise et ce qui nous manque, en changement, en accord avec ce qui se passe dans la nature, dans les rapports sociaux, et encore, et encore, et encore, et encore. dans cette bulle d'environnement dans laquelle nous vivons. Et ce que, quand je vous disais tout à l'heure le préventif, oui, parce que je travaille au poux. Qu'est-ce que c'est que le poux ? Le poux radial, des deux côtés, en superficie, en profondeur. On peut sentir, percevoir, un peu comme un municien va mettre son doigt sur une corde, l'état énergétique des douze méridiens d'acupuncture principaux. Un de six, six et six de chaque côté. Et le principe de la prévention, c'est de rééquilibrer quand on constate qu'il y en a un qui est un peu trop haut par rapport à l'autre, ou un qui, ou si l'ensemble est complètement aplati. C'est un mécanisme de régulation. C'est vrai quand on dit, c'est vrai ou c'est un cliché quand on dit que nous, on a une médecine curative et que, en Asie, on a une médecine préventive. C'est vrai ou c'est bidon, cette histoire ? Peut-être vrai parce que ce que je retiens d'un proverbe chinois, c'est-à-dire que les médecins sont rémunérés lorsque la population est en bonne santé. Donc, c'est peut-être une corollaire de ce principe essentiel de base. Donc, c'est quelque chose de vrai. C'est plutôt la prévention. Ce n'est pas une légende. Non. Oui. OK. La bonne santé, justement, la prévention, docteur Trong, vous êtes au centre régional de coordination de dépistage du cancer. Alors, qu'est-ce que vous y faites dans ce centre ? En fait, mon travail essentiel, c'est d'organiser sur le plan local, sur le plan départemental, un programme qui est décidé nationalement, qui fait partie du plan de lutte contre le cancer. donc, vous savez qu'il y a eu des plans successifs de lutte contre le cancer. Le premier plan, le deuxième plan, et le dernier plan, ça vient de sortir en 2020, 2030, 2029. Donc, on est au troisième plan de lutte contre le cancer. Donc, ça a été initié initialement par le président Chirac, qui a constaté l'importance du cancer et les dégâts causés à la population. Et il a mis un plan de lutte contre le cancer au premier plan. Donc, je remercie le président Chirac pour cette initiative. Et donc, c'est un programme national de lutte. Et donc, pour l'instant, on dépiste... Pour lutter contre le cancer, le mieux, c'est le dépisté tôt. On sait qu'un cancer dépisté tôt a beaucoup, beaucoup de chances d'être guéri. Oui, c'est très important, ça. Vous pouvez nous donner quelques chiffres clés, par exemple, pour dire que... Nous donner des exemples de cancers qui, quand ils sont dépistés très tôt, se guérissent à 100% et, à l'inverse, s'ils ne sont pas du tout dépistés, peuvent avoir des issues beaucoup moins favorables. Oui, donc, l'exemple concret, c'est le cancer de l'intestin, le cancer colorectal. Ce cancer évolue dans la plupart du temps, dans la plupart du temps, évolue à partir d'un polype, c'est-à-dire une tumeur non cancéreuse, tumeur bénigne de l'intestin, du côlon. Et il met à peu près environ une dizaine d'années pour se transformer d'un petit polype vers un cancer déclaré. Et donc, on a un laps de temps très, très important. Et si on dépistait le cancer au stade de polype, même, on a une prévention du cancer. Il n'y aurait pas de cancer. Voilà, on a empêché le polype de se transformer en cancer. Donc, il y a même un empêchement de ce qu'on appelle une prévention primaire. Et puis, si on dépiste le cancer à un stade précoce, on a 90% de chances d'être guéri. 9 cas sur 10 de cancer colorectal est guéri si on dépiste à un stade précoce. Et à l'inverse, si on le laisse évoluer... Voilà, malheureusement, le problème, c'est que souvent, la population attente, voilà, je me porte bien, je n'ai pas de symptômes, il n'y a pas besoin de faire le test. Voilà, c'est là qu'il faut changer la mentalité, la perception de la maladie. Parce que la maladie peut exister, c'est-à-dire, le polype peut exister depuis un certain temps et absolument, il n'y a aucun symptôme. C'est-à-dire, la personne se porte toujours bien et malheureusement, elle a déjà porteuse d'un polype qui, un jour à l'autre, va déclencher un cancer. Et lorsque le cancer se développe, le polype se développe de manière majeure, en fait. Ça produit des symptômes de blocage de l'occlusion intestinale, par exemple, ou alors des saignements macroscopiques, c'est-à-dire des saignements qu'on peut voir. Et à ce stade-là, le cancer est déjà malheureusement bien étendu et là, on a beaucoup moins de chances de s'en sortir que dépister tôt. C'est un exemple concret, parlant, qui montre l'intérêt de la prévention. Quand on en parle comme ça, l'intérêt de la prévention, tout le monde le voit. Mais dans les faits, on le voit moins. Vous avez du mal, vous, dans votre cabinet, à convaincre les gens d'aller se faire dépister ? Je me fais un point d'honneur à les convaincre. Alors, j'ai différentes astuces en fonction des personnes que j'ai en face de moi et j'ai toujours une réserve de ces petits paquets bleus-là. Oui, c'est le test. Des tests. On va parler des tests après. En leur expliquant que c'est... Alors, je rigole avec eux parce que tourner le caca, c'est pas très sympathique. Et du coup, le fait de prendre un air un peu détaché, en ajoutant là-dessus, ce serait quand même un peu bête de passer à côté alors que vous êtes en bonne santé. Ça passe très bien. C'est comme pour le sein. Ça passe très bien. Les cancers que vous dépistez, principalement, dans ce plan, c'est le sein, colorectal et le col de l'utérus. C'est les trois sur lesquels vous vous focalisez. C'est ça ? Voilà. Actuellement, ce sont les trois cancers dépistés dans le plan national. Alors, on va être concret. Pour chaque type de cancer, à quel âge et à quelle périodicité et quel type d'examen on préconise aux gens ? Quel âge, périodicité, type d'examen ? On commence avec le cancer du sein. Le cancer du sein, on propose le dépistage à partir de 50 ans. À toutes les femmes qui ont un 50 ans, on envoie un courrier et l'invitation et on continue jusqu'à l'âge de 75 ans, à peu près. Tous les combien ? Pareillement. Donc, on propose un dépistage tous les deux ans. Tous les deux ans. Donc, c'est le même schéma, donc le cancer colorectal. Et alors, on finit avec le cancer du sein. À partir de 50 ans, tous les deux ans, on reçoit un courrier. Ce courrier, c'est pour aller faire une... Mammographie. Mammographie. Mammographie, c'est-à-dire une radiologie des deux seins. Voilà. Un examen pas toujours très agréable, pas toujours bien vécu chez les femmes. Bon, c'est vrai que il y a un acte de compression, c'est-à-dire qu'il faut étaler le sein pour mieux l'examiner. Donc, c'est cet effet de compression qui peut être un petit peu sensible. Mais bon, c'est pas quelque chose d'inacceptable. C'est une douleur très, très... Elle vous en parle, les femmes, dans votre cabinet, de cette angoisse de la mameau, la peur... La peur d'avoir peur déjà pendant l'examen puis la peur du résultat. Oui, mais comme moi, je suis une femme, c'est plus facile. Je leur dis, écoute, moi, je le fais, je vois pas pourquoi vous le feriez pas. Donc, comme ça, c'est vite fait. Et puis, pour certaines, je leur donne une adresse où les gens sont plus... font ça avec plus de délicatesse. Alors, je sais qu'il y a aussi des industriels de l'imagerie qui ont développé des systèmes où c'est les femmes elles-mêmes qui règlent la compression du sein. Et comme ça, elles maîtrisent beaucoup mieux. Et ça... Il n'y a pas d'angoisse de la compression. Il n'y a pas d'angoisse de la douzeur. Donc, cancer du sein, on a vu 50 ans tous les deux ans, mammographie. Mammographie, vous, vous faites quelque chose d'intéressant. Au centre, c'est la double lecture. L'intérêt de la double lecture, d'avoir qu'est-ce que c'est la double lecture et quel est l'intérêt ? Alors, tout à fait. dans le programme national du dépistage du cancer du sein, on propose de faire une relecture de toutes mammographies qui sont classées négatives par le premier centre de radiologie. tout cela pour dépister en deuxième lecture, ça approche entre 7 à 9%. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est très, très important cette double lecture. En imagerie, l'intelligence artificielle fait beaucoup de progrès aussi pour la détection. Donc, ça, ça va être un vrai plus pour vous ? Alors, donc là, ça dépend de l'équipement de radiologie des centres de lecture. Je pense qu'il y a... On va passer maintenant au cancer colorectal. Pareil, quel âge, périodicité et type d'examen ? Alors, le dépistage du cancer colorectal s'adresse également aux personnes dans la même tranche d'âge, c'est-à-dire de 50 à 75 ans, et donc aux hommes et aux femmes également. Tous les combien ? Alors, la périodicité, c'est d'effectuer un test tous les deux ans. C'est un test de recherche. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de rechercher s'il y a un saignement microscopique dans les matières fécales avec un test de dépistage. On fait ça chez soi, on reçoit le petit et on fait ça chez soi et on envoie ça par la poste. Là, c'est vraiment... C'est facile. C'est facile. Actuellement, donc, le nouveau test, il n'y a qu'un seul prélèvement au lieu de trois prélèvement comme à l'époque du début. Col de l'utérus, pareil, âge, périodicité, type d'examen. Alors, le col de l'utérus, c'est un dépistage qui est récemment intervenu dans notre programme. C'est-à-dire, il a commencé en mai 2020. Donc, initialement prévu en fin 2019 et puis, ils vont réellement commencer en mai 2020. Et donc, la tranche d'âge, par contre, est beaucoup plus jeune, si on peut dire. C'est-à-dire, on propose aux femmes à partir de 25 ans le sédipistage jusqu'à l'âge de 65 ans. Et la périodicité du test, c'est tous les trois ans. Alors, tous les trois ans, c'est un peu plus compliqué tous les trois ans pour les femmes entre 25 et 30 ans. Et à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans, c'est tous les 5 ans seulement avec un autre type de test. Donc, de 25 à 30 ans, on propose un test reposant sur le frottis cervical, frottis cervical, c'est dénommé FCU, cervical utérin. Et à partir de 30 ans, maintenant, on recommande plutôt un test de dépistage directement du virus HPV puisqu'on sait que la majorité des cancers du col de l'utérus sont provoqués par ce fameux virus HPV. Et à partir de 30 ans, on ne fait plus de frottis, on ne propose plus de faire de frottis, mais le dépistage de ce virus. Et bien sûr... Et la périodicité, c'est tous les 5 ans. Et bien sûr, vous recommandez le vaccin aussi. Alors, bien entendu, un autre versant de lutte contre le cancer du col de l'utérus, c'est la vaccination, effectivement. Et si la conjonction de la vaccination et le dépistage va pouvoir éradiquer, vraiment éradiquer le cancer du col de l'utérus, et la vaccination est proposée et remboursée maintenant aux jeunes filles et également aux jeunes garçons. C'est-à-dire, voilà, c'est tout nouveau. Le vaccin qui a été remboursé pour les jeunes filles jusqu'à maintenant est également proposé et remboursé aux garçons. Donc, on pratique, on propose à partir de 11 ans jusqu'à 14 ans. Oui, parce qu'il faut le rappeler, les garçons n'ont pas d'utérus, mais ils peuvent avoir le papilloma, le virus. Tout à fait, parce que les garçons n'ont pas de col d'utérus, bien sûr, mais ils transpaient le virus. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux d'être passés sur le plateau. J'espère qu'on aura sensibilisé les auditeurs au fait que la prévention, c'est extrêmement important et que c'est la clé, c'est la première des clés pour s'en sortir à coup sûr contre, quand on est atteint d'un cancer. Un autre type de prévention, c'est de se sentir bien et là, l'acupuncture peut nous rendre des services. Voilà, merci à tous les deux. À très bientôt pour une nouvelle bulle santé.